Il est plus de 10h30, le roi Albert II vient de signer son acte d'abdication, un acte lu par la ministre de la Justice et par lequel il renonce au pouvoir constitutionnel. A ses côtés, son fils Philippe, très ému, une vive émotion aussi partagée par la famille royale et par près de 200 invités venus assister à cette cérémonie exceptionnelle pour ce souverain qui vient de tourner une page de la Belgique. Et si aujourd'hui il passe le flambeau à son fils, il a tenu dans un discours à remercier les politiques pour leur travail et son épouse, la reine Paola, pour son soutien durant de longues années. Je voudrais simplement lui dire merci et un gros kiss. Au roi et à la reine qui lui succèdent, Albert II a eu des mots tendres d'encouragement. Philippe, tu as toutes les qualités de cœur et d'intelligence pour très bien servir notre pays dans tes nouvelles responsabilités. Au nom du gouvernement, le Premier ministre Elio Di Roupo a lui aussi marqué son soutien aux nouveaux souverains dans la tâche qui les attend. « Dévoués et attentifs, vous serez au service de notre pays et de ses citoyens. » Une cérémonie ponctuée d'applaudissements de la part de nombreux responsables politiques, judiciaires et religieux. « Au-delà des institutions, c'était aussi, on l'a vu, un moment d'émotion dans une famille. » « Les gestes d'un père vis-à-vis de son fils, finalement, étaient aussi très importants, je trouve, pour qu'ils montrent qu'il y a une passation de pouvoir, officiellement, mais aussi dans l'émotion. » « On est en pleine relance, donc il se passe quelque chose et je vois que la population le ressent. » La cérémonie s'est clôturée sur les notes de la Brabanson. « On est en pleine relance, on l'a vu, un moment d'émotion. »